La langue et la mythe qui est un isolat linguistique donc qui pose beaucoup de problèmes était connu jusqu'à présent par l'écriture cuniforme. Donc on la connaissait par l'écriture cuniforme. Maintenant on peut la lire avec un système d'écriture qui est beaucoup plus précis phonétiquement et qui a sûrement été développé pour la noter spécifiquement. Donc on a fait d'incroyables progrès dans la connaissance de la langue et la mythe ou hathamtit et notamment dans la phonologie. Alors je vais donner un exemple, un mot. Il y a le mot pour roi qui signifie en hathamtit ou en élamite qui signifie roi ou seigneur. Avant on le connaissait par l'écriture cuniforme c'était noté par trois signes. Soit t imti, soit chez imti, soit si imti. Donc c'était bizarre il apparaissait sous des variations. Des fois c'était t le premier signe, des fois c'était chez, des fois c'était si. Bon donc on disait bon ça doit être t imti. Et bien ce mot là avec l'élamite linéaire on le lit zemt. Alors qu'est-ce qui se passe ? En cuniforme ils n'ont pas le signe qui note le son zé. Donc qu'est-ce que nous faisaient nos scribes et l'amite ? Et bien ils faisaient avec les signes cuniformes qu'ils pensaient le plus proche de zé. Donc t, chez ou si. Et puis surtout en cuniforme ils n'ont pas de signe qui note uniquement une consonne. Donc comment noter le t à la fin du mot ? Ils étaient obligés d'utiliser un signe syllabique pour le noter. Temti. Et bien non c'est pas temti, c'est zemt. Zemt ou tsemt ou temt. Voilà. Mais donc on, là c'est juste un exemple parmi plein d'autres, on a progressé dans la phonologie, dans la connaissance réelle de la prononciation de la langue élamite. Là on a fait un bon mais incroyable. Parce que maintenant cette langue élamite est documentée non plus par le cuniforme mais par le cuniforme et l'élamite linéaire. Et on est en train de se rendre compte que on avait accès à cette langue là à travers le prisme déformant de l'écriture cuniforme. Et donc on se rend compte qu'il va falloir corriger toutes les lectures faites à travers le prisme déformant de l'écriture cuniforme. Et ça c'est grâce. Autre exemple, l'écriture cuniforme ne fait pas la distinction entre le phonème O et le phonème O. Et bien l'élamite linéaire comme je le disais, il y a bien la distinction entre les voyelles O et O. Donc on a trouvé plein de nouvelles choses. Le pot n'est pas le même que poux par exemple. Donc on est en train de raffiner la phonologie de la langue élamite.